7h-10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose, provoquant un drame qui marque encore aujourd'hui les esprits tant il effraye et fascine à la fois. Malgré l'incident, nombreux sont les pays à avoir poursuivi leur production nucléaire. En effet, en dépit des risques, cette énergie reste l'une des plus avantageuses à bien des égards. Avec nous pour en parler, Fabien Bouglet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en politique énergétique, auteur de « Éolienne, la face noire de la transition écologique », « Nucléaire, les vérités cachées », « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial », tout ceci aux éditions du Rocher. Pour commencer, on va faire un petit retour en arrière, puisque nous célébrons à deux jours près l'anniversaire de ce drame de Tchernobyl. Avant cela, le nucléaire était-il perçu comme l'énergie miracle ? Oui, parce que le nucléaire avait cette vocation, avec un tout petit peu d'uranium, de produire beaucoup d'électricité. Au moment où, donc Tchernobyl, c'est en 1986, c'est 13 ans après le choc pétrolier de 1973, qui avait vu l'explosion du prix du pétrole au niveau international, en particulier en raison des sanctions de l'OPEP, des pays de l'OPEP, donc des pays du Moyen-Orient qui fournissaient le pétrole, suite à la guerre du Kippour en Israël. Donc, si vous voulez, le nucléaire apparaissait à l'époque comme une solution vraiment importante pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles et produire de l'électricité avec une matière abondante dans les sous-sols du monde. Et évidemment, la catastrophe de Tchernobyl, instrumentalisée par les antinucléaires, eux-mêmes financés par les pétroliers, en ont profité, les antinucléaires, en ont profité pour accentuer la propagande antinucléaire. Donc, c'était vraiment un événement très opportun pour la filière pétrolière que cet événement de Tchernobyl. Alors, ce qu'on peut en bien, ils ont choisi de glisser justement sur cette vague de peur. Est-ce qu'aujourd'hui, la peur est la seule raison de cette volonté de se détourner du nucléaire ou bien est-ce qu'il y a d'autres arguments qui commencent à entrer en jeu ? Écoutez, de toute façon, il y a d'énormes fake news sur le nucléaire d'une manière générale. Évidemment, le nucléaire et la catastrophe de Tchernobyl, moi-même, je l'ai vécu à la télévision à l'époque, j'avais 13 ans, eh bien, le nucléaire est assez spectaculaire. C'est comme une catastrophe aéronautique. Quand vous avez un avion qui s'écrase, c'est très spectaculaire. Mais pendant qu'on évoque la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ou le tsunami sur la centrale nucléaire de Fukushima, on oublie que tous les ans, des dizaines de milliers de morts ont lieu à cause des centrales au charbon. C'est inodore, ça ne se voit pas, et pourtant l'Allemagne, rien qu'avec l'exercité allemande, les Allemands provoquent en Europe plus de 20 000 morts par an en Europe. On oublie également que la première catastrophe énergétique mondiale, celle qui a créé le plus de morts, c'est la rupture de barrages hydroélectriques de Pankyao en Chine, qui a fait entre 150 et 250 000 morts lors d'un typhon. Et donc, si vous voulez, évidemment, Tchernobyl, c'est un peu le symbole instrumentalisé par les antinucléaires, mais il ne parle pas des centrales au charbon. D'ailleurs, Greenpeace a évoqué le fait que le charbon était une électricité de transition en Allemagne et disait qu'il fallait continuer les centrales au charbon. Donc, c'est une vaste hypocrisie et effectivement, il faut raison garder sur ces événements parce que le nucléaire est la forme de production d'électricité la moins polluante et la plus sûre et la moins mortelle selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, puisque l'Organisation mondiale de la santé a publié une étude qui dit que les centrales au charbon produisent 100 morts par TWh produit, 100 morts par TWh produit, tandis que les centrales nucléaires conduisent à 0,04 morts par TWh produit, c'est-à-dire 2500 fois moins. Et ce chiffre de 0,04 morts par TWh produit intègre la catastrophe de Tchernobyl et de Fukushima. Ensuite, il y a énormément de fake news sur les morts qu'il y a eu à Tchernobyl. À Tchernobyl, il y a eu une centaine de morts qui sont principalement les pompiers qui sont intervenus au moment de la catastrophe. Effectivement, ils ont eu ce qu'on appelle le syndrome d'irradiation aiguë. Et donc, il y a eu plusieurs… D'ailleurs, on voit dans le mausolée des morts, il y a une trentaine de photos de pompiers qui sont intervenus et qui sont morts sur le moment ou quelques jours après. Les chiffres onusiens sur les conséquences en termes de santé évoquent bien la possibilité d'augmentation des cancers de la thyroïde, mais on évoque le fait qu'il pourrait y avoir aux alentours de 5000 personnes qui mourraient des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mortes, elles vont potentiellement avoir des problèmes de santé. Il y a une anecdote très importante par rapport à Tchernobyl. Il faut savoir qu'il y a eu trois ingénieurs qui ont été au moment de la catastrophe dans l'eau pour aller couper une vanne qui pouvait, si cette vanne n'était pas coupée, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Ils y sont allés en tenue, de plonger, et tout le monde a dit que c'était une mission suicidaire. Aucun de ces trois ingénieurs et spécialistes qui ont fait cette opération, qui sont extrêmement célèbres, qui sont considérés comme des héros en Russie, ne sont morts suite à Tchernobyl. Ils sont morts de leur belle mort, de vieillesse. Et certains ont même propagé qu'ils étaient décédés alors qu'ils ne sont pas morts. Il y a même eu un film et il y a eu des interviews sur leur intervention. Donc il faut vraiment démythifier cette catastrophe de Tchernobyl, qui est, je le rappelle, un momentum vraiment important pour les pétroliers pour dénigrer le nucléaire. Si on revient à aujourd'hui, finalement, il y a quand même quelques questions concernant la santé qui se posent, notamment sur le traitement des déchets nucléaires. Aujourd'hui, petit à petit, on entend des voix qui s'élèvent et qui expliquent qu'on pourrait trouver des solutions plus pérennes que ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a deux choses. Si vous voulez, je vais revenir sur les déchets. Et avant, je voudrais interpeller sur une chose. L'irradiation, c'est la vie. Nous sommes entourés d'irradiations nucléaires, si je puis dire. Vous allez en Bretagne, dans le mont d'arrêt, vous êtes soumis à des irradiations. Vous allez en montagne, vous êtes soumis à des irradiations. Vous allez dans un avion, vous êtes soumis à des irradiations. Vous allez faire une radio lorsque vous avez une fracture d'un membre, vous êtes soumis à des irradiations. Les irradiations sont au cœur. Donc, l'irradiation n'est pas une pollution. Quand vous allez vous faire bronzette au soleil, vous êtes soumis à une part d'irradiation. Donc, c'est totalement lié à la vie, l'irradiation. Donc, ce n'est pas un danger, c'est naturel, déjà, premièrement. Ensuite, effectivement, il faut traiter les irradiations et diminuer les irradiations des déchets nucléaires. C'est vrai que les centrales nucléaires produisent des déchets, mais il y a d'énormes solutions très importantes pour le traitement des déchets, et en particulier les solutions de ce qu'on appelle des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, qui s'appellent les réacteurs à neutrons rapides, qui utilisent les déchets des centrales nucléaires, des autres centrales nucléaires, des centrales à eau pressurisées. Et si on n'avait pas abandonné, sous Lionel Jospin et Dominique Voinet, le Superphénix, c'était un surgénérateur à neutrons rapides, exactement cette technologie qui utilisait les déchets, et bien on n'aurait pas perdu 30 ans, comme on a perdu ou comme on a abandonné Astrid avec, en 2019, Macron qui abandonne le projet Astrid de surgénérateur utilisant les déchets nucléaires des autres centrales. Il y a aussi les travaux de Gérard Mouroux, qui a été pris une nouvelle de physique par la transmutation des déchets nucléaires. Donc il y a énormément de sujets, et évidemment, si on traite les déchets nucléaires, ça rend l'acceptabilité du nucléaire total, et surtout, ce qui est assez formidable avec ce nucléaire durable, c'est le livre de Claire Kerboul qui a écrit sur le sujet, et bien c'est que, non seulement vous traitez les déchets nucléaires, mais vous produisez énormément d'électricité, donc c'est doublement vertueux. Vous avez produit de l'électricité avec les centrales nucléaires à eau pressurisée, vous prenez les déchets de ces centrales, et vous produisez à nouveau de l'électricité en traitant et en supprimant la radioactivité de ces déchets. Et donc, on a fermé le cycle du combustible. C'est quelque chose d'incroyable, et la France avait 30 ans d'avance sur le sujet. C'est pour ça que c'est un scandale qu'on ait abandonné à deux reprises, à la fois Superfénix et Astrid. Alors, j'imagine bien votre réponse à la question, la France peut-elle se passer de l'énergie nucléaire ? A priori, ce sera non. Aujourd'hui, on a un parc nucléaire qui est très vieillissant, il arrive quasiment à sa durée maximale d'utilisation, qui est de 40 ans. Est-ce que nous avons les moyens de le renouveler, ce parc nucléaire ? Alors, tout d'abord, il faut bien appréhender le fait que l'histoire des 40 ans d'utilisation, c'est le temps minimum qu'ont été prévus les centrales nucléaires, ce n'est pas un temps maximum. D'accord. Les centrales nucléaires américaines, c'est la même technologie que les centrales nucléaires françaises, puisqu'on avait utilisé Westinghouse, sont en train d'atteindre 80 ans, voire 100 ans. On va avoir des centrales nucléaires. Alors, on dit oui, ça peut paraître énorme, mais une centrale nucléaire, c'est extrêmement puissant et fiable. On va avoir des centrales nucléaires en France, qui ont 40 ans, qui sont toutes neuves. Moi, j'ai visité Fessenheim, c'est tout neuf. Par quoi ? Parce que tous les 10 ans, tous les 20 ans, on fait ce qu'on appelle le carénage, le grand carénage, et on supprime les pièces. C'est un peu comme si vous aviez une voiture que vous renouveliez complètement la structure et les pièces qui peuvent être défaillantes. Donc, une centrale nucléaire, ça ronronne, et ça peut produire pendant 80 ans pour une centrale à eau pressurisée. Donc, quand vous avez une centrale nucléaire qui a été amortie, c'est-à-dire son coût a été amorti au bout de 20 ans, ça ne coûte rien, comme quand vous allez faire une révision de voiture, vous avez une révision, mais ça ne coûte pas le prix d'une centrale. Et donc, le fait de réviser tous les 10 ans une centrale nucléaire est extrêmement vertueux, parce que la centrale nucléaire est amortie économiquement. Donc, ça n'a que de l'intérêt de continuer. Et plus vous continuez la durée de vie d'une centrale nucléaire, évidemment, en toute sécurité, eh bien, moins vous avez rapidement les frais de démantèlement. Donc, ça a tous les avantages. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à la France d'avoir, avant la crise énergétique, une électricité parmi les moins chères en Europe. Oui. Il y a une autre question, c'est celle du coût des alternatives qu'il faudrait développer, justement, si demain, nous voulions arrêter notre production nucléaire. Aujourd'hui, on nous présente, par exemple, les parcs éoliens comme de superbes initiatives, parfaitement vertueuses. Vous, vous avez écrit un livre pour démonter cette idée. Il nous reste une minute, quelques secondes, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, mon livre qui va sortir en poche le 15 mai, « Éoliennes, la face noire de la transition écologique ». Si vous voulez, le problème, c'est que quand vous avez une électricité décarbonée comme le nucléaire en France, qui représente 70% du mix électrique, vouloir remplacer une électricité décarbonée par une électricité intermittente, c'est-à-dire les éoliennes, oblige à créer des réseaux adaptés qui coûtent une fortune. RTE et Enedis ont prévisionné 200 milliards d'euros pour rien que pour les lignes à haute tension qu'il allait falloir construire pour raccorder les éoliennes ou les panneaux solaires au réseau électrique global. Donc, si vous voulez, c'est une hérésie totale et ces 200 milliards d'euros, eh bien, ils sont prélevés sur votre facture, la mienne, la facture d'électricité des Français. Et c'est pour ça qu'il faut absolument relancer le nucléaire en France et il faut stopper immédiatement les énergies intermittentes qui coûtent et qui sont la raison de l'explosion des factures d'électricité des Français. Écoutez, très belle conclusion, Fabien Bouglet. Merci beaucoup. On vous recevra à nouveau pour présenter votre livre qui sort le 15 mai, Éolienne, la face noire de la transition écologique. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre expertise sur ce sujet et à très bientôt.